Si tu passes bientôt le permis de conduire et que tu commences à angoisser et à te poser 36 000 questions, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout car je vais te donner mes meilleurs conseils avant de passer l'examen du permis de conduire. C'est parti ! Les as, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va se diviser en deux parties. Première partie, je vais te donner des conseils la veille de ton examen du permis de conduire et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner des conseils pour le jour J. Mais avant tout, une chose comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour ne moquer aucune de mes prochaines vidéos, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et bien sûr, n'oublie pas, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour échanger. Donc si jamais tu veux partager ton résultat, ta réussite ou me poser n'importe quelle question ou t'exprimer librement, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Allez, on commence donc la vidéo. J-Moisin, nous sommes la veille de ton examen du permis de conduire. Peut-être qu'il te reste une heure ou deux de conduite, les dés sont quasiment jetés. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est te bourrer le crâne de vidéos à gogo. Ça tombe bien, en plus, je te fais vidéo sur le permis de conduire. Révise les questions de vérification s'il le faut. Pas trop, normalement, tu as dû faire le plus gros en avance. Pareil, ne te perds pas sur plein de vidéos diverses et variées. Parce que si jamais tu tombes sur une vidéo qui te met, on va dire, un petit peu en panique, et bien en gros, tu vas cogiter toute la nuit et tu n'auras pas la réponse à une éventuelle question jusqu'à ce que tu passes peut-être ton examen. Donc, essaie de bien cibler des vidéos. Donc, par exemple, si tu as dit mal sur le rangement en bataille, tu revois une dernière vidéo sur le rangement en bataille. Mais ne te bourre pas non plus le crâne de vidéos. Bon, c'est vrai que là, je te donne un conseil J-1, mais il aurait pu aussi s'appliquer à J-7, où progressivement, au fur et à mesure de ta semaine, tu commences à regarder de moins en moins de vidéos pour te concentrer de plus en plus sur ton objectif. Donc là, le plus important, c'est de te conditionner. Tout est dans la tête. Tu as la veille de ton examen, comme je te l'ai dit au début de cette partie, les dés sont quasiment jetés. Donc là, ce qui est essentiel, c'est de te projeter. Dis-toi que dans deux jours, tu vas passer. Enfin, dans deux jours, tu as potentiellement ton permis de conduire. Dans deux jours, tu seras potentiellement libre. Dans deux jours, bien sûr, tout sera derrière toi. Plus tu vas voir positif, plus tu vas penser positif, et moins tu seras stressé. Par contre, si tu te mets la pression la veille, X ou Y raison, c'est sûr que tu vas passer une dernière journée qui ne va pas être agréable. Donc, essaie de te projeter. Pense au trajet que tu vas effectuer quand tu auras ton permis de conduire. Pense à la personne que tu vas contacter quand tu auras ton résultat. Pense à tes trajets pour aller au travail ou pour aller en vacances. Je le répète, je le précise, projette-toi. Pense positif, vois positif. Les vidéos en parcimonie, ce qui compte, c'est de te conditionner. Ça y est, c'est le jour J. Tu te réveilles. Tu sais que tu vas passer le permis de conduire aujourd'hui. Peut-être que tu stresses. C'est même très certain que tu stresses et c'est normal. Le stress est une réaction positive. Le stress est une réaction humaine. Le stress met le corps en alerte. Le cœur bat un tout petit peu plus vite. C'est normal car tu sais qu'il y a un événement important et ton corps te prépare à cet événement qui est important. Ne mets pas le stress de côté. Il va falloir dompter le stress. Il va falloir te servir du stress. Car si le stress prend le dessus sur tes compétences, je suis honnête mon ami, tu risques de louper le permis de conduire. Je serai même plus inquiet si tu ne stresserais pas. Je suis même inquiet quand parfois ça peut arriver. J'ai des élèves qui vont passer le permis de conduire et ils ne stressent pas. Et là, je sais que ça va mal se passer pour eux. Car comme je te l'ai dit, le stress prépare le corps à un événement important. Et quand un élève n'est pas stressé et beaucoup trop relax, en fait, il va être dans un état de passivité. Il va être passif. Il ne va pas faire attention aux remarques de l'inspecteur. Il ne va pas être vigilant au danger, au comportement des inspecteurs. C'est ça qui est dangereux. Donc, si tu te réveilles le matin et que tu es stress, toi que c'est normal. L'objectif, c'est de dompter ce stress. Ça y est, tu viens d'arriver au centre d'examen. Tu vas bientôt passer le permis d'ici 30 minutes à une heure. Ça dépend si tu es venu en avance. D'ailleurs, je te conseille de venir en avance pour éviter du stress supplémentaire, justement, pour rester dans cette thématique. C'est très subjectif. Fais comme tu le sens. Si tu veux te mettre dans ta bulle, mets toi dans ta bulle. Si tu veux écouter de la musique, écoute de la musique. Si tu as besoin de discuter avec quelqu'un, discute avec quelqu'un. Si tu n'as personne avec qui discuter, parle tout seul ou appelle un proche. Je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment propre à chacun. Ce qu'il faut, on reste dans le conditionnement. C'est que tu mettes des choses en place qui te mettent bien, qui te mettent le plus à l'aise possible. Tu peux, si tu le souhaites, réviser encore 2-3 questions de vérification. Mais encore une fois, ne va pas te bourrer le crâne. Et je sais une chose, mon ami. Je sais une chose. Tu vas commencer à te questionner sur l'inspecteur. Sur quel inspecteur est-ce que tu vas tomber ? Et mon ami, je tiens à te dire que ce n'est pas bon de penser à ça et ça ne sert à rien. L'inspecteur, c'est un être humain qui voit toutes les 30 minutes un élève différent. Il ne sera pas là pour te massacrer. Qu'importe l'attitude qu'il va avoir, tu dois prouver, tu vas devoir prouver à cet humain, car c'est ce qu'il veut voir en plus, que tu es capable de décrocher le permis de conduire, que tu es capable de rouler seul. Donc, ne te prends pas la tête sur comment est-ce qu'il sera l'inspecteur. Parce que si jamais tu espères ne pas tomber sur un inspecteur homme ou femme et que tu tombes sur un inspecteur homme et qu'il ne voulait pas un inspecteur homme et que tu ne voulais pas que l'inspecteur soit dur et qu'il est dur, là, ça va te rajouter une pression supplémentaire. Donc, l'inspecteur, c'est un humain. Et ton objectif, c'est de convaincre cet humain. C'est le moment. Tu vas devoir monter dans la voiture, l'inspecteur est arrivé. Et là, mon ami, je te conseille de sourire, d'étendre. On dit bonjour avec assurance. Bonjour, ça va bien ? Non, je décolle, je ne fais pas non plus la connaissance avec l'inspecteur. Mais tu souris, tu dis bonjour. Tu rentres dans la voiture et à ce moment-là, l'inspecteur va te demander ta carte d'identité. Ça, c'est tout simplement pour vérifier si ta tête à toi correspond bien avec ta tête sur ta pièce d'identité, ni plus ni moins. Ensuite, tu vas devoir t'installer. Quand tu t'installes, mon ami, prends ton temps. Tu fais ton installation tranquillement comme tu l'as déjà appris. Après, ça peut arriver, il se peut que tu aies roulé avant et que ton installation soit déjà au point. Donc, c'est là, bidouille un petit peu ton rétroviseur intérieur histoire de faire genre, ouais, il reste encore des petits trucs à régler. T'importe. Ensuite, l'inspecteur va te faire son speech. Nous allons effectuer un parcours agglomération et horaglomération pendant 30 minutes, etc., etc. Quand il aura fini son speech, il va te dire, est-ce que vous êtes prêt ? Et là, ne tombe pas dans le piège de te précipiter. Quand il te dit, vous êtes prêt, on peut y aller, ne débarque pas la voiture, ne pars pas comme ça. Prends le temps de vérifier visuellement. Tu regardes l'inspecteur, sa ceinture, l'inspecteur derrière toi et tu dis, tout le monde est bien attaché. Tu l'affirmes avec confiance et assurance, pas avec une voix timide. Tu affirmes, tout le monde est bien attaché. Et moi, je te conseille de verrouiller les portières. Pourquoi ? Anecdote dans l'anecdote. Quand j'enseignais sur Nantes, il est arrivé qu'une élève avait mal fermé sa portière. Elle ne s'en est pas rendue compte. En fait, elle était très légèrement entre-ouverte. Mais avec le stress, comme je te le disais juste avant, elle s'est précipitée lorsque l'inspecteur a dit, dès que vous êtes prêt, on peut démarrer. Donc, elle n'a pas vu que sa portière était entre-ouverte. Et là, tu vas me dire, oui, mais elle n'a pas vérifié sur le tableau de bord. Mais mon ami, je te le confirme, des fois, quand on est stressé ou dans des événements importants, des fois, il y a notre jumeau maléfique qui débarque et on fait plein de conneries qu'on ne faisait pas avant. Bref. Donc, du coup, elle commence à partir en circulation et au bout de quelques secondes, la voiture, bip, 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 bip. Elle, prise de panique, elle ne savait pas ce que c'était. Normal, ça ne lui était jamais arrivé. Elle s'est arrêtée nette comme ça sur la route. Et je peux te dire que ça commence très mal. Et oui, sa portière était ouverte. Donc, le fait de verrouiller les portières, c'est surtout pour toi t'assurer que ta portière n'est pas entre-ouverte. Et aussi, en parallèle, ça te permet de vérifier sur le tableau de bord. Après, chaque auto-école, chaque moniteur a ses méthodes. Il y en a qui demandent à leurs élèves de dire, oui, tous les voyants, enfin, aucun voyant qui ne doit pas être allumé n'est allumé. Mais en tout cas, le conseil que je te donne de vérifier, de dire et de centraliser, à chaque fois que mes élèves le font, en tout cas ici sur Limoges, ils ont à chaque fois tous, tous les points sur l'installation et sur la vérification. Donc, moi, je te conseille de faire ça. Une fois que tu t'es assuré de la sécurité, encore une fois, tu prends ton temps, tu fais les choses proprement, ne te précipites pas. Tu me fais ton plus beau contrôle. Tu me fais ton plus beau démarrage. Applique-toi à faire les choses proprement. Dès les premières secondes, l'inspecteur va sentir un petit peu comment est-ce que ça risque de se passer sur toi. Bien sûr, il prend en compte le début de l'examen, mais plus tu montres de l'assurance, plus tu montres tes compétences, une bonne dextérité sur la maîtrise de ton véhicule, sur les contrôles, mieux ça va se passer pour toi et tu te sentiras encore plus à l'aise au fur et à mesure de l'examen. Une fois que ton examen commence, là, mon ami, trois conseils que je donne à chaque fois à tous mes élèves. Le premier, c'est d'être actif. Ne sois pas passif. Même si tu débutes, je ne sais pas où est ton centre d'examen, mais même si au début, le parcours, ou sur l'intégralité de ton parcours, il paraît calme, sois toujours à la recherche d'indices, de panneaux, de dangers. Prévost le pire. Si tu es passif et que tu attends que les dangers surviennent, le moment où ton parcours va commencer à s'accélérer, le moment où tu vas rencontrer beaucoup plus de monde, c'est là où tu vas être en panique. Donc, il faut toujours, même quand le parcours s'apparente calme, même dès le début de ton parcours, que tu sois très actif à la recherche des dangers. Il faut vraiment, sans exagérer, mais il faut vraiment que tu en fasses plus que d'habitude, mais en évitant l'exagération. Deuxième conseil que je donne systématiquement, prends des décisions franches. Prends des décisions qui sont tranchantes. Tu ne dois pas hésiter. Si tu hésites, c'est l'erreur qui te guette, c'est l'erreur éliminatoire qui t'attend. Car quand tu hésites, dis-toi que les choses autour de toi continuent de bouger. Les gens autour de toi avancent, marchent, circulent. Donc, tu vas retourner dans une nouvelle phase d'hésitation. Alors que si tu décides, au pire, ta décision n'était pas la bonne. Et là, tu peux reprendre une nouvelle décision. Mais l'hésitation mène à l'hésitation, qui mène à l'hésitation, et ainsi de suite. N'attends pas que les choses se passent pour toi. N'attends pas que les gens t'embêtent sur la route. Prends des décisions. Si tu comptes t'engager dans un gératoire, tu t'engages franchement. Si tu as un doute, tu n'y vas pas. Si tu comptais t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais sois franc dans tes décisions. Plus tu le seras, plus rapidement tu pourras prendre une nouvelle décision. Et tu y verras, tu seras beaucoup plus efficace. Et troisième conseil, bien sûr, prends du plaisir. C'est le moment que tu attendais depuis un certain temps. Après tous ces mois, après tous ces sacrifices, toutes ces heures que tu as effectuées, cet argent que tu as dépensé, c'est le moment que tu attendais depuis tout ce temps. Alors mon ami, profite et surtout, montre à l'inspecteur de quoi est-ce que tu es capable. Prouve à l'inspecteur que tu es capable de conduire une voiture seule. Prouve à l'inspecteur que tu mérites d'avoir ce permis de conduire, car l'inspecteur ne va pas te donner ce permis de conduire, car c'est à toi d'aller le récupérer. Comme je le dis, comme je le véhicule à chaque fois, on a tous en nous cette asse qui sommeille. Et c'est ce jour-là qu'il va falloir que tu réveilles cette asse de la route qui est en toi, car en 30 minutes, tu peux changer les 30, voire 40, voire 50 prochaines années de ta vie. Et futur asse de la route, tu me feras le plaisir de revenir dans l'espace commentaire, et tu m'écriras, oui, je suis un asse de la route, j'ai eu mon permis de conduire. Après, tu le formules comme tu veux, mais ça me ferait plaisir que tu me tiennes au courant de ton résultat positif, voire négatif, mais positif quand même. Allez, salut.